Erwann Quignot, bonjour. Bonjour. Alors c'était Dito du jour, de quoi vous allez nous parler ? Mamma mia, sur l'Italie que les pro-européens sont maladroits. Et je reste poli, aucune solution n'est simple en Italie. Mais choisir un ancien du FMI pour gouverner le pays après les élections qui ont eu les populistes l'emporter, c'est comme donner une cote de bœuf saignante à des vegans, résumé hier Renaud Pilla, éditorialiste à LCI. Il a raison, en Italie les pro-européens font une erreur magistrale. Et il risque fort de le payer cher. On ne joue pas avec l'orgueil d'un peuple. A ce sujet, les Gunter Pöttinger et autres Bruno Le Maire seraient mieux inspirés de changer rapidement de ton. Se réjouir à la télévision que les marchés financiers apprendront aux Italiens à bien voter, comme l'a fait le commissaire européen allemand, n'est pas acceptable. Jouer les redresseurs de torts ou prisants ne fait pas avancer la cause européenne. Car chacun doit comprendre en Italie que l'avenir du pays est en Europe et nulle part ailleurs, a effectivement clamé Bruno Le Maire, le ministre français en charge de l'économie. Et c'est une expression bien malheureuse. L'arrogance n'est pas bonne conseillère en la matière. Qui plus est le récent Brexit devrait plutôt inviter Bruno Le Maire, comme Gunter Pöttinger, à l'extrême prudence. L'avenir européen de l'Italie, c'est aux Italiens de le décider. C'est aussi simple que cela. En démocratie, le destin d'un peuple est dans les mains de ses représentants élus. Des garde-fous, il en existe. Ils sont énumérés explicitement dans chaque constitution. Et en ce sens, le président italien, Sergio Mattarella, est dans son droit lorsqu'il pose son veto sur la nomination gouvernementale. Par son geste, il indique aux Italiens que ce qui se passait grave, historique même. Nommé au poste stratégique de l'économie, un neurophobe assumé est un choix qui ne peut être débattu que clairement devant l'opinion publique. Ce qui n'a pas été fait limpidement lors de la dernière élection présidentielle italienne. Il demande donc aux Italiens de bien réfléchir et de décider en conscience si, oui ou non, l'avenir du pays est dans l'euro et l'Union européenne. Faisons confiance aux Italiens. Mais dire que tout est positif, que tout serait à jeter dans l'Union européenne, c'est aux Italiens, les Italiens vont le dire, les difficultés de l'Italie sont connues. L'inégalité territoriale entre son sud et les richesses du nord du pays n'ont pas été réellement traitées. Elles persistent depuis un siècle déjà. Directement exposées par sa situation géographique aux défis migratoires venus de Libye, où le chaos persiste, pose aussi un énorme défi pour tous les pays membres ou non de l'Union européenne. Sur ces deux sujets, l'Union européenne va devoir réfléchir et trouver des solutions. Dans le prochain budget, un rééquilibrage des financements européens en faveur du pays est d'ailleurs dans les tuyaux. L'Europe est consciente qu'en élargissant ses frontières à l'Est en 2004, elle a un peu sous-estimé les inégalités persistantes à l'intérieur même des pays fondateurs. Mais quitter l'Europe ne résoudra pas tout. Les problèmes italiens, c'est la corruption, c'est la dette accumulée au fil des années. Et ce n'est pas à l'Europe. La leçon politique du Brexit est à ce sujet éclairante. Nous avons même appris ces jours-ci que le gouvernement britannique envisageait de repousser le Brexit à 2023. Excusez, retard, 2023, c'est sept ans après le référendum de 2016. Que l'Angleterre, berceau de l'euroscepticisme, riche de sa city financière, non membre de la zone Schengen, et n'appartenant pas davantage à la zone euro et à toutes les difficultés du monde à quitter l'Union européenne, en dit long sur les complexités des chemins choisis en solitaire. Merci. Oui. Allez-y, pardon. Non, non. Du coup, la valse politique qui s'annonce en Italie est connue. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Cela dure depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est donc bien hasardeux de se lancer dans les pronostics. Mais la décision de nommer même provisoirement Carlo Correlli, ancien de la maison FMI, ne va pas renforcer la popularité des pro-européens italiens. Il revient au mouvement 5 étoiles et à Luigi Di Maio et de la Ligue de Matteo Salvini, à l'extrême droite, de dire précisément leur intention économique. Mal à l'aise et très variant sur l'euro, les deux hommes forts de la politique italienne avaient choisi de faire l'impasse afin de cacher leur division interne. Le choix fut fait de ne parler que de politique migratoire. Avec 300 000 arrivés en 2015, 180 000 en 2017, 250 000 en 2018, le sujet était plus électoralement. Il sera intéressant de les entendre cette fois sur leur alliance et de savoir si sur l'euro, celle-ci peut perdurer dans la lumière de ce débat. Mais l'euro est une chance pour l'Italie. Certes, certaines économies estiment que cela ne va pas de soi, que c'est une perte de productivité. La monnaie serait surévaluée par rapport aux fondamentaux du pays. Sans d'évaluation possible, les Italiens sont effectivement sommés de jouer les mêmes règles que leurs voisins européens. Mais l'euro, c'est aussi un bouclier solide. La monnaie européenne permet au pays d'emprunter à des taux d'intérêt particulièrement attractifs. Pour les entreprises italiennes comme pour les ménages, c'est loin d'être anecdotique. Deuxièmement, l'Italie, c'est 2 302 milliards d'euros de dettes, 132% de son PIB. Un sac à dos déjà bien rempli, promis à s'alourdir encore si le pays optait pour un retour à la lire. C'est précisément pour ces raisons que la Grèce fit le choix de rester dans la zone euro. Mais les citoyens italiens sont libres. L'Europe a inscrit l'article 50 dans ses traités. C'est un droit de sortie pour tout pays membre qui en ferait le choix démocratique et délibéré. Une centaine d'économistes allemands ont proposé que l'Europe se dote d'une procédure organisée pour qu'un pays puisse quitter l'euro. Rappelait hier François Langlais. C'est une bonne chose. Cela peut paraître assez curieux, mais sauver l'euro sur la durée passe sans doute par l'écriture d'une telle clause. L'Union européenne comme l'euro ne sont pas et ne doivent jamais être des prisons ou des chemins sans retour possibles. Soyons confiants de nos forces collectives. Certes, l'euro a ses contraintes, celle de vivre en groupe, de penser l'intérêt général et de chasser en meute. Mais elle permet de garder l'ambition de la puissance. Tel est le choix que les Italiens vont devoir trancher. Et le mieux à faire, c'est de leur dire que nous avons besoin d'eux. Merci Erwann Quignot. On vous retrouve la semaine prochaine pour votre édito. A bientôt.